Alors ici ce sont les huit finalistes. Nous avons choisi Alena Pelozkova puisque c'est vrai on l'avait vu en meilleure forme la dernière fois et après les meilleurs. Puis il faut dire que le programme était intéressant au départ. Petite Australienne ici Alena Slater. Des Australiennes qui se préparent très très sérieusement pour les Jeux Olympiques qui vont se passer à Sydney où il faudra être très présente pour elles. Flickflack, salto arrière, tendu, flickflack, une série intéressante. Suivi d'un élément qu'on appelle le honnody, c'est-à-dire un flickflack avec un demi-tour. Difficile au niveau de la réception puisqu'elle se fait en avant et qu'on voit très très tard la poutre. Le tour que l'on vient de voir, obligatoire à la poutre bien sûr. Les jeunes filles cherchent l'originalité au niveau de la chorégraphie mais il faut dire que c'est un petit peu difficile sur cet agré. Il est plus facile de s'exprimer au sol qu'à la poutre bien sûr. Et la sortie en rondade, un double salto arrière, le corps carpé, un pas derrière, qui lui vaut un dixième de pénalisation. On revoit ce saut qu'on appelle 3K Shoshinova, avec une arrivée sur le ventre. Le travail est intéressant mais je dirais pas très très original. Et je pense que la note sera en rapport. Alors justement à Sydney, vous pensez la note 9,587. Pas d'interessante.